Un week-end de tennis au Monte Carlo Country Club, une rencontre de barrage en Coupe Davis dans le groupe 2 Europe-Afrique. L'équipe qui perd redescend d'une division dans le troisième groupe, que ce soit Monaco ou encore l'Egypte. Les deux équipes sont dos au mur. C'est ça, c'est absolument ça, parce que ça fait une descente en régulation de zone 3, qui est une zone difficile à remonter, parce que maintenant vous avez des petites équipes avec de très excellents joueurs. Et nous, nous sommes à la fin d'un cycle où Benjamin va arrêter sa carrière professionnelle, et Romain aussi. Donc il y a une grosse remise en question si jamais on descend. Donc le match est très très important. Là, quelles sont un peu les forces en présence ou les faiblesses des Indes, entre l'Egypte de façon générale peut-être et Monaco ? Qu'est-ce que l'on peut dire des forces et des faiblesses ? Les forces, c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire que ce sont des véritables guerriers. Physiquement, ils sont vraiment aguerris, ils n'ont pas peur de la chaleur. La chaleur ne les dérange pas. Et puis nous, on a notre leader, Benjamin, qui a un certain âge, qui a 32 ans, mais qui est très professionnel. Donc si vous voulez, il a l'expérience, mais après, des fois, quand on voit l'adversaire, la jeunesse est un excellent atout. Première rencontre, Benjamin Balleret, le joueur numéro 1 de Monaco, 708e au classement mondial. Il est opposé à Karim Mohamed Mamoun, 400e. L'Egyptien prend le match en main dès le départ et empoche le premier set, 6-1. Benjamin, en bas de l'écran, se relance dans le deuxième set, plus agressif à l'image de ce point à la volée. Résultat 7-5. Malheureusement, les deux autres sets n'iront pas dans cette direction. Benjamin perd cette première rencontre et l'Egypte emporte par conséquent le premier point, avec une victoire en 4-7. 6-1, 5-7, 6-4, 6-2. Deuxième et dernier match de la journée du côté de Monaco. En haut de l'écran, Romain Arnaud au dos, le joueur numéro 2 de l'équipe de la Principauté. Il devait affronter logiquement le joueur numéro 1 égyptien, mais il est forfait pour la journée sur blessure. Son nouvel adversaire est donc le numéro 3 égyptien, Shérif Sabri. Après une mauvaise entame de match pour le monégasque qui concède les deux premiers sets, Romain se relance et subtilise les trois autres sets. Le résultat final, 6-7, 3-6, 6-4, 6-2, 6-2. Un partout à la fin de la première journée, tout se joue ce week-end.